Mesdames et messieurs et les jeunes gens qui sont au milieu, bienvenue dans la Grange. Alors c'est une tradition, il y a des gens qui, je les ai perdus de vue là, il est là. Donc c'est une première pour eux d'être invités par la municipalité, les nouveaux arrivants. Nous c'est une tradition depuis 18 ans le fait. C'est important parce que vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas forcément l'environnement et pas forcément non plus les élus qui dirigent cette commune. Et c'est bien de vous les présenter. Et puis en même temps faire un petit tour d'horizon sur ce qu'est la ville de la Grange et son histoire un peu. Linière et Sidernot. 4 mines de fer. Donc imaginez-vous, il y a plusieurs, il y a 6500, mais à l'époque on devait être tournés, on nous a l'entour de 11000 à l'heure. Tout le monde qui employait plus de 2000 personnes, 32, là il y a deux anciennes dans la Grange, je dois me reprendre si je me trompe, il y avait à peu près 34 bistrots à la Grange. Voilà c'était florissant, il y avait du monde qui travaillait, et donc il y avait du monde qui avait soif. C'était un petit peu comme ça que fonctionnaient les cités ouvrières, il y avait beaucoup de monde qui travaillait dans les bars, qui comprimaient quand ils étaient jeunes, plus jeunes. Une usine qui a employé 6000 personnes, donc pour visualiser un peu lorsqu'on est quitté à Grange, en allant vers Knuton. Et toute cette zone-là, c'est une usine, et on est en train de travailler, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure avec le Super U, un projet de déménagement, il va aller en face, et nous municipalités avec la communauté d'agglomération du Val-de-Fench, qui pilote un peu les communes de la vallée, on a un projet de 570 logements, donc quand je dis logements, c'est mixte, vous avez des appartements, vous avez du pavillon, vous avez de l'avant, et vous avez de la location. Donc tout ça va démarrer normalement en 2018. Et puis les gens qui ont envie de s'installer, qui ont envie de construire, ici, juste à côté, derrière, bien accoulé à la forêt, ou devant du parc, il y aura aussi un projet qui est bien avancé, le jour de le cissement, 100, 110 logements, pareil, mixte, location, achat, par contre, le pavillon, il y a un appartement. Donc ça veut dire qu'à la roche, il y a une ville qui s'est un peu tassée, mais qui va rebondir, parce qu'on a cette chance d'avoir du terrain. En même temps, on a subi, comme beaucoup, des difficultés. Tout récemment, on s'est retrouvé, surtout encore d'ailleurs, avec un seul médecin. Donc si vous arrivez à l'extérieur, si vous avez envie de vous soigner, c'est un peu compliqué chez nous, mais on y travaille. Et tout récemment, on a eu une dernière, une énième réunion avec le personnel de santé. Et on peut vous situer également en face de l'église catholique centrale, qui se trouve en face de l'excellent fouchette des mineurs, qui va nous préparer les petits casse-coutes de ce soir. Et bien, il y aura une maison médicale qui va s'installer avec les trois médecins, avec des kinés, avec des orthos, avec des psys, qui ont un problème de tueur, avec des personnels également. Vous verrez, ce sera sympa, mais ce sera en tout cas quelque chose, une adoutique qui répond à des besoins, parce qu'une ville sans médecin, c'est compliqué. Ça existe, tout le monde va ailleurs. Et puis, on est dans une situation où, malheureusement, la politique a fait de mauvais choix. C'était à l'époque, avant ce président-là, qui a fait aussi pas mal de connu, mais juste avant, il en a fait un peu plus, et il a fait une chose qu'il ne faut pas faire. Il a réduit le nombre de médecins en formation. Et aujourd'hui, on est en manque de médecins partout. Un autre projet qui devrait voir le jour, parmi vous, peut-être, moins de personnes seraient concernées, mais une crèche. Ça aussi, ça avance bien, et elle se trouvera vers la sortie de la ville, un moment vers le stade. À l'heure où, chez nous, on a un atout qui est important, on a des écoles, de la maternelle jusqu'au lycée Bacuse 2. Il y a un lycée, à l'heure où, et donc c'est important, parce que quand vous voulez venir quitter dans une imprimération, vous regardez les services, vous regardez les écoles pour les enfants, je vous ai cité ce qu'il va y avoir dans les deux ans qui viennent. Donc, ça, ça conclut avant de vous dire comment on est attractive. Il y a un monsieur qui est venu visiter notre vallée de la Pêche et qui a trouvé ça moche. Alors, il est venu en hiver, évidemment, c'est pas la meilleure saison pour venir ici, il y a des usines, certaines qui tournent, il y a quand même des usines qui tournent, on fabrique des règles de TGV ici, et il a décrit notre vallée d'une façon aussi apocalyptique. Et le seul endroit qu'il a trouvé, grâce à ses yeux, c'est notre pelouse quinquère, on appelle ça le plateau. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'y toucher parce qu'il y a des espèces rares. Et nous, en attendant, ce monsieur-là, il a trouvé cet endroit-là un peu magique. Il a dit, je me suis trouvé transporté ailleurs. Et on a cet avantage d'avoir le plateau et de l'autre côté, des forêts où on peut se balader. D'ailleurs, je vous invite, si vous aimez marcher, on l'a fait la dernière et ça a connu un grand succès. J'arrive sur une deuxième partie de la présentation de la ville. On a fait une marche nocturne sur la groge. Et moi, qui suis natif de cette ville, je ne l'ai jamais fait. Et j'ai trouvé ça assez magique de me balader dans la forêt avec une mante sur la tête, comme les mineurs. Ça me l'appelait sourire. Mais en tout cas, c'était sympa. C'était intéressant. Ils ont eu un gros succès. L'inscription était payante et on a reversé toute la somme à la recherche contre la bucco-bicillose. Andrange, c'est aussi un concept, un festival de musique qui s'appelle Andrange Music Live qui existe depuis, sous cette forme-là, depuis 2008. Mais M. Fosso, et après, je vous les présenterai tous, qui était adjoint à la culture, fait ça depuis 1997. Et on a eu, il y a un livre d'or, ici, on a eu de très gros artistes qui sont passés sur la branche. Et donc, là, cette année, vous, je ne vous donne pas le mot des artistes parce que ça ne serait pas, paraît-il, un déconné. On n'a pas le droit de le dire. Parce qu'il y a un président qui est quelque part derrière à l'ambulé. C'est parce que c'est pas si bien. En tout cas, c'est un festival qui est reconnu au-delà de la vie de la branche, parce que lorsqu'on arrive à emmener 10, 12 ou 12 personnes, c'était pour Black M. Donc, je pense que les jeunes ou les jeunes, même les moins jeunes peuvent connaître, qui étaient venus ici sur la branche. On n'avait plus de place pour se garer. Enfin, c'était le bazar. On a eu le bazar. Et tous les ans, on arrive à voir des artistes soit qui se reposent, donc on arrive à tirer à peu les prix de la branche, parce que c'est très cher, les artistes. Ils ne se déplacent pas pour rien. En tout cas, ce festival existe et il fonctionne bien et il fait un peu la renommée dans la branche. Il est connu bien au-delà des frontières. Alors, j'ai lu des fautes balleuses, en tout cas, une qui était ici tout à l'heure pour vous dire que vous avez, si vous suivez que le frontière il y a une équipe féminine en première division, d'ailleurs, il se produit que des tours en ce moment. C'est pas bien ça. Du FC Metz, mais en fait, c'est l'équipe d'un branche. C'est un branche qui a monté une équipe féminine en première division. Et puis, on n'a pas trop les moyens, on est une petite commune. Le FC Metz s'est dit de mettre le graphe dessus. Il s'est payé une équipe sur première division pour pas grand-chose, quelques billets d'entrée gratuits. Mais pour vous dire que c'est aussi une ville sportive et c'est l'autre sujet, on a un certain nombre d'associations sportives qui fonctionnent bien. Le foot, sans l'étude, mais aussi le judo. On a quelque chose qui m'a assez impressionné, la boxe, pour la fin de boxe, c'est de la boxe éducative et un ami allemand était venu me voir parce qu'il s'occupe de ça et lui, pour autant de l'expérience parce qu'on a une nouvelle salle qui existe depuis quelques... 3 ans, 4 ans ? 4 ans. La salle Mondela à côté, vous pouvez aller visiter quand vous voulez. Et donc, il a créé ce club de boxe sur la Ville de Roche et ça marche très fort. Il y a autant de femmes que d'hommes qui ont autant de gamins de gamines que d'adultes. Ça, 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 c'est sportif, il ne faut pas que de la course et tout ça. Mais on a aussi ces associations, il y a aussi du VTT, le beach-volley, le beach-volley aussi. On a des cours de beach-volley en extérieur, j'ai peur d'en m'oublier, le tennis, le handball, on a pas mal de l'association sportive. Donc, voilà, Ville sportive également, Ville associative, de 72 associations au total sur la ville. On a souvent tendance à le dire, les associations sont le cœur d'une commune et c'est vrai parce que tout à l'heure je vous ai parlé du festival. Mais pour faire fonction d'un festival et accueillir 10 000 personnes avec boisson, casse-coute, bref, beaucoup de choses qui tournent autour de la musique, il faut des bénévoles. et beaucoup d'associations viennent nous aider et on tourne avec 90 bénévoles à peu près moyennes de tous les autres et on a cette chance de pouvoir compter sur ce tissu de bénévoles et sur ce tissu associatif et ce qui fait qu'on peut réussir un certain nombre de l'initiative au festival de la musique mais également la marche culture ça nous guise énormément bénévoles. On essaie d'animer la commune aussi surtout en direction des enfants mais pas que parce que dans le temps on va observer les étoiles la nuit avec des clubs qui font ça ils mettent des grands juillets comme ça pour avoir vu dans vos plans et donc il y a d'autres ça c'est Gérald qui le fait mais on était on peut ne pas s'ennuyer sur la ville d'avant donc c'est important de le signaler. Donc voilà un peu le tour d'horizon de la commune on va passer un moment alors j'espère qu'on n'a pas été trop désagréable vous êtes en Australien comment vous avez voulu vous pouvez venir par la suite avec vous donc je vous répète que vous êtes bienvenus à la ville d'horizon et puis quand vous voulez en cas de besoin n'hésitez pas à nous interpeller et à prendre rendez-vous avec un ou l'autre des élus et des maires comme dans les deux âmes même pour les mariages je prends aux deux âmes je prends aux deux âmes n'est-ce pas ? merci 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 merci